Rebecca avec qui êtes vous dans la loge alors dans la loge je suis avec Héloïse qui a 16 ans ça va Héloïse oui très bien très bien oui Héloïse elle rigole tout le temps elle a un grand sourire depuis tout à l'heure là tout à coup elle s'est un petit peu Héloïse a une passion vous qui est d'écouter les blagues à la radio c'est vrai oui j'aime bien les écouter puisque comme ça après je peux les raconter à mes copines ou les raconter à mon père en parler et vous en connaissez plein oui enfin certaines je les retiens pas toutes mais certaines et Rebecca si Héloïse est bon public ça tombe bien vous allez peut-être enfin faire rire quelqu'un avec vos blagues non mais ce que je peux faire c'est en apprendre quelques unes et vous les dire après oui alors essayez d'apprendre quelques bonnes blagues pour une fois Rebecca avec Héloïse le temps pour nous de savoir qui est venu justement sur ce plateau pour dire une vérité à Héloïse et on va le savoir tout de suite en accueillant un personnage extrêmement attachant mesdames et messieurs Guy c'est bon je vais marcher hop là ah bah vous avez vu ça s'arrête là et voilà et voilà 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 bon Ils sortent super vite, hein. Bonsoir, il y a une marche. Oui, on va marcher là, du coup, et voilà, vous pouvez vous en faire, impeccable. Guy, mais je ne savais pas que vous étiez accompagné, comment s'appelle-t-il ? Palmeur. Palmeur. Alors, Palmeur, maintenant, tu te couches. Salut, Palmeur. Allez, tu vas coucher là, si vous voulez, sur la banquette à côté de vous, non ? C'est possible ? Il peut monter ? Là ? C'est un Labrador ? Voilà, c'est un Labrador. C'est mon superbe chien que j'ai depuis un peu plus de 2 ans. Alors, depuis quand est-ce que, Guy, vous êtes non-voyant ? Eh bien, cela va faire 19 ans que je suis non-voyant. Et donc, je suis devenu aveugle à l'âge de 27 ans. D'accord, donc vous n'êtes pas... C'est pas une maladie génétique, ce n'est pas... Si. Si ? Ah, mais qui s'est révélé à 27 ans. C'est-à-dire que la maladie génétique, je l'avais à la naissance, ce qui est logique. Bien sûr. Et qui s'est révélée à 27 ans. Voilà, c'est cela, qui a évolué à l'âge de 27 ans, et c'est à 27 ans que je suis devenu non-voyant. Totalement non-voyant. Totalement non-voyant. Vous n'êtes pas comme certains non-voyants qui voient encore des formes, etc. Non, je vis dans un brouillard très épais. Je ne suis pas dans le noir. Je vis dans un brouillard très, très épais, mais je ne vois plus les formes. Je vois la différence entre le jour et la nuit. D'accord. Et alors, malgré votre handicap, vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est ma manière de vivre. Si je n'étais pas indépendant, je ne vivrais pas. Je n'ai jamais fait autant de choses depuis que je suis aveugle, quoi. Avant, bon, je vaquais à mes occupations. Et depuis que je suis aveugle, eh bien, justement, je bouffe la vie à pleines dents. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez quelques exemples à nous donner. Faisiez quoi comme métier avant 27 ans, par exemple ? Je travaillais dans la publicité. J'étais commercial. Et donc, lorsque je suis devenu aveugle, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'il me restait ? Ma joie de vivre. Ma famille. Et c'est tout. Tous mes amis, toutes mes relations, tout ça, mes loisirs, je suis reparti à zéro. C'est-à-dire qu'en vérité, je n'ai pas l'âge que j'ai aujourd'hui et que les téléspectateurs peuvent voir. J'ai 20 ans. Et comme on dit toujours, on a toujours 20 ans. Applaudissements Alors, Guy, si vous nous avez demandé à passer ce soir dans Y a que la vérité qui compte, c'est qu'au-delà de l'exemple formidable que vous donnez, je pense, à toutes les personnes non voyantes, mais aussi à ceux qui voient, c'est pour remercier un petit ange. Un petit ange qu'on va découvrir en images dans quelques petites secondes. C'est votre fille Héloïse sans qui vous ne seriez pas, dites vous, l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle s'appelle Héloïse. De photo de classe en photo de classe, on ne pourrait voir à l'observer qu'une élève comme les autres. Mais chez elle, elle a un secret qu'elle refuse de découvrir. Son père est aveugle. Il faudra attendre l'âge de 6 ans pour accepter, peut-être plus ou moins consciemment, que ce papa n'est pas comme les autres. Pas comme les autres, car il ne voit pas. Pas comme les autres, car il élève sa fille seule, sans la présence maternelle. Alors elle décide qu'ils seront complices. Parole de petite fille, mais déjà un engagement de femme. Ils ne seront pas simplement une fille et un père. Elle laisse ses yeux. C'est à travers eux qu'il verra. Elle s'y engage. Parfois, ses camarades d'école s'amusent de la situation et trouvant quelques avantages. On lui dit un père qui ne voit pas, c'est un père qui ne peut pas vérifier les carnets de notes. On peut lui dire ce que l'on veut. Mais Héloïse ne joue pas. Elle ne triche pas. Elle sourit aux réflexions de ses amis. Année après année, Héloïse ne vit que pour les deux missions qu'elle s'est fixées. La première, réussir sa scolarité. La seconde, réussir à voir pour son père. Et lui permettre d'être non pas un aveugle aidé par sa fille, mais d'être celui qui va jusqu'au bout de ses rêves. Un artiste. Ce père doit réussir. Il doit monter sur la scène et le noir de la salle doit s'éclairer de la lumière de cet homme. Son papa, cet artiste. Alors c'est elle qui va l'encourager, qui va l'accompagner partout, qui va l'aider à s'habiller, à choisir ses vêtements de scène. C'est avec des gestes d'amour, avec ses mains, qu'elle caresse les vêtements pour expliquer à son père leur matière, leur forme, leur couleur. Elle le guide dans ses choix et semble toujours lui dire « Regarde comme tu es beau, mon père ». Cette jeune fille ira au bout de sa mission, la mission qu'elle s'est fixée, sa mission d'amour. Aujourd'hui, elle a réussi à faire de son père un artiste reconnu. Et c'est ce petit bout de femme d'aujourd'hui 16 ans qu'un père, pas tout à fait comme les autres, veut saluer. En lui disant « Quel que soit le public qu'il y a devant moi, quelles que soient les mains qui m'applaudissent, moi je ne suis le public que d'une seule personne, toi. Et c'est toi, ma fille, que je veux applaudir ce soir. Je veux saluer la fraîcheur de ton cœur. Car tu as fait de moi, qui suis aveugle, un homme qui a pu aller au bout de ses rêves. Je t'aime. » On n'a pas assez tendre, Guy, sur une question qui se pose, c'est la présence de la maman d'Éloïse. Déjà, il est rare qu'un homme élève tout seul sa fille en France, même si ça change un petit peu. Mais un homme aveugle en plus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et sans rentrer dans la vie privée de cette histoire qui... Ouais, c'est pas de la tarte à parler de cette histoire. Je remercie quand même tous ceux qui m'ont fait confiance de m'avoir accordé la garde de ma fille. À travers beaucoup de difficultés, mais à travers cette confiance que j'ai, pour moi, ça a été énorme. Mais vous savez, Héloïse m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup. Elle me fout... Et je vais être un peu vulgaire, je suis un peu désolé. Mais elle me fout très souvent des grands coups de pied dans le derrière pour aller, justement, dans la bonne direction. Voilà. Il y a des moments où elle a refusé votre handicap à partir du moment où, petite fille, elle a commencé à comprendre que son papa ait le sujet fait... Non. Avec votre concours le dit bien. Il y a des moments où elle a eu des moments de découragement, des moments où elle l'acceptait pas ? Non, jamais. Jamais. C'est une... Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est très, très équilibrée. On est très grande complicité. Et... Et je sais que pour mes moments de peine, elle m'a... Elle est venue très souvent me prendre par le coup et me dire... Allez, mon papa. Très simplement. Très, très simplement. Et c'est... Vraiment, c'est une vie merveilleuse que j'ai avec ma fille. C'est le plus beau cadeau que... Que l'on ait pu me faire. Et... Je dirais que ce cadeau, bah, quelque part... Bien que j'ai eu des soucis avec sa mère, mais c'est quand même le cadeau aussi qu'elle m'a fait. Alors, Guy, on l'a découverte tout à l'heure, Héloïse, dans la loge de Rébéka. Drôle, rigolote, racontant des blagues. On l'a vu dans ce reportage sur vous, très complice, très protectrice aussi, très tendre. Vous disiez, elle me met des coups de pied au derrière. Comment ? Comment elle vous met des coups de pied au derrière ? Et dans quelles circonstances ? Bah... Il y a des jours où je suis pas forcément en forme. Et bon, elle me... Elle est capable de me tirer à les... Va avec à tes occupations et des choses de ce style, quoi. De me dire, attends, l'humanité fait comme ça. Bon, c'est pas une moraliste. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. – Bouge, quoi. – Voilà. – Ne te décourage pas. – Voilà. C'est ça. Elle me dit toujours, va, va, va. Et même, ce qui se passe entre nous, et ça, c'est aussi, je dirais, une autre partie qui peut être extraordinaire, c'est qu'on a pas besoin de se parler. Et ça, c'est important. Des fois, simplement, il y a des silences qui veulent en dire plus long que des parents entre nous. Et je ne les vois pas. Je ne vois pas. Mais je... Il y a un ressentiment, il y a une complicité qui est tellement importante. – Elle a 16 ans. C'est une bonne élève. Mais pourquoi est-ce que son père la traîne ce soir, en pleine semaine, à la télévision ? – Pour lui dire quoi ? – Il n'y a pas de mots dans la langue française qui pourraient justifier l'amour que je pourrais porter à cet enfant, à mon enfant. Et moi, j'ai pas grand-chose à lui dire. Cet hommage, il tiendrait en lui disant tout simplement... – Allez, gardez vos mots, parce que vous allez se voir lui avant quelques instants. – Je suis très ému. Je t'aime, tout simplement. C'est tellement... Je t'aime et il faut qu'on garde cette complicité, cet amour, cette tendresse et la vie que nous avons. Et j'espère qu'un jour, eh bien, elle partira, et c'est mon plus grand souhait, avec d'autres... Quelqu'un de bien. Voilà. C'est ce que je lui souhaite. – C'est ce qu'on lui souhaite tous. Et c'est ce qui arrivera sûrement, Guy, avec... Avec ce que vous nous dites d'elle. On va vous permettre de lui dire ce merci, ce je t'aime le plus rapidement possible. Et pour ça, on va vous abandonner quelques petits instants. – Si vous connaissez le principe de l'émission, vous savez que cette émission fait de beaucoup de rituels. – Ouais. – Et il y a notamment un écran et un rideau qui se ferment. Donc vous allez apparaître, une fois qu'on lui demandera si elle veut savoir qui, eh bien, vous apparaîtrez dans l'écran. Et là, vous serez silencieux jusqu'à temps que Pascal ou moi vous donnions la parole pour lui dire ce que vous avez à lui dire. D'accord ? – OK. – À tous les petits. – On vous abandonne quelques petites minutes. – Vous êtes en bonne compagnie avec Patmer. Et nous allons rétablir la liaison si Gabriel Coteau, qui réalise cette émission, le veut bien, avec Rebecca. – Rebecca. – Oui. Alors, ça y est, j'ai appris plein de blagues. Mais surtout, Héloïse m'a dit qu'elle avait peur de la vérité, mais qu'il y avait une seule chose dont elle avait envie ou qui ne lui faisait pas peur en tous les cas, c'était de partir dans le couloir avec Sam. – Oui. – D'accord. – Donc je me demande même si elle n'est pas là juste pour être dans le couloir avec Sam. – Oui. Calmez-vous un petit peu avec Sam parce que vous savez qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de lettres pour Sam. – Oui, on va finir par être jaloux. – Beaucoup de fans et d'admiratrices qui le trouvent tout à fait craquant. – Mais en même temps, c'est Héloïse. – Je me rappelle que ce jeune homme est célibataire. Donc là, on va recevoir 14 millions de lettres. – Oui, mais là, c'est Héloïse qui va partir avec Sam. Et voilà, c'est pas les 14 millions de lettres. Je vais vous demander de vous lever, Héloïse. Vous allez donc partir avec lui et la vérité est au bout du couloir. – D'accord, merci. – Ça va bien ? – Oui. – Oui ? Je vous présente Laurent. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir. Assez vous, Héloïse. – Laurent, Héloïse, Héloïse, Laurent. Vous avez quelques bonnes blagues aussi pour nous ? Vous en avez gardé quelques-unes ? – Non, pas vraiment, non. – Bon. En attendant, ce n'est pas pour vous raconter des blagues qu'on vous a fait venir sur ce plateau. C'est parce que quelqu'un de l'autre côté de ce rideau a une vérité à vous dire. – Oui. – Est-ce que vous avez une petite idée ? – Non. Non, pas du tout, non. – Aucune idée ? – Non. – Vous avez un peu réfléchi depuis que vous avez reçu l'invitation ? – Oui, mais j'ai rien trouvé. – Rien ? – Non. – Vous avez des problèmes en ce moment à l'école ou avec un prof ? – Non, non. – Êtes sûre ? – Non. – C'est le moment d'avouer, profitez-en. – Non, j'ai rien. Non, j'ai pas de problème avec les profs. – Vous voulez un indice ? – Oui. – Héloïse, le plus important, c'est de savoir regarder avec le cœur. – Non, je sais toujours pas. Non. – Ça nous éclaire pas beaucoup ? – Non, pas du tout, non. – Vous êtes plutôt du genre à regarder avec les yeux ou avec le cœur ? Pour reprendre la phrase de cette demoiselle. – Bah, les deux. Les deux, oui. – Les deux ? – Oui. Je sais pas. Non, mais c'est... Je sais pas. Je regarde avec les deux, oui. Je vois pas... Non, je vois pas ce que c'est. – Est-ce que vous voulez alors voir, justement, ce que c'est, Héloïse ? Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? – Oui. Oui, oui. – Nous allons faire apparaître le visage de cette personne dans l'écran qui se trouve au-dessus de vous. Il suffit pour ça de regarder cet écran. – C'est mon père. – Mais qu'est-ce qu'il fait, la télé ? – Je sais pas. Non, je me demande. Là, je suis émue. Alors là, ça m'étonne un peu, parce que je cherchais bien plus loin ou bien plus... Je savais pas du tout mon père. Mon père, juste... – Vous connaissez l'émission ? – Oui, un peu, oui. – Vous la regardez ? – Pas tout le temps. – Ah, pas bien, ça, hein ? Et vous vous demandez ce que votre père peut bien avoir à vous dire. – Oui. – Ouais ? Est-ce que vous voulez le savoir ? – Bah oui, quand même, oui. – Guy, c'est à vous. – Euh... Tu vois, Héloïse, en vérité, je t'ai pas raconté de mensonges. – Euh... Je suis très ému. Mais, euh... J'ai voulu te rendre hommage, parce que depuis une quinzaine d'années... – Excusez-moi. – Depuis une quinzaine d'années que nous vivons ensemble, eh bien, tu as toujours été près de moi. Tu as toujours eu une grande complicité avec moi. Et puis, euh... Une grande confiance. Et lorsque je n'allais pas très bien, des fois, au niveau de mes sentiments vers d'autres personnes, ou alors, lorsque j'avais des soucis dans ma vie perso, tu as toujours été là, et tu m'as remonté le moral. À travers des mots très simples, comme « Papa, bon, ça ira mieux ». Et... Des fois, j'étais un peu dur avec toi, mais tu n'as... Ça s'est toujours bien passé. C'est ça que je voulais te remercier ce soir, te rendre hommage, et que j'espère que toutes les petites filles qui sont là, et qui nous voient, réagissent comme toi, parce que vraiment, tu es une fille merveilleuse. Et ton équilibre... Ton équilibre et tes... Et notre relation est vraiment super. Je n'ai pas de qualificatif, et tu le sais très bien. Bah, merci, hein. Merci. Je suis... Je suis vraiment très étonnée, et... Voilà. Et je t'aime. Moi aussi. Applaudissements On a vu un... Un très joli sujet, Héloïse, qui a un peu raconté votre histoire, et surtout la proximité que vous avez avec ce papa non voyant... Oui. Mais qui se conduit vraiment comme un vrai père. Oui. Peut-être plus que bien des pères voyants. Et le courage, petite fille, que vous avez eu à assumer, ce handicap, y compris en ne trichant pas. On a même dit que vous auriez pu... On vous disait à l'époque, triche sur les... Non, j'avais triché. Sur les bulletins. Et vous n'avez jamais triché. Non. Pour vous, c'est une relation unique que, selon vous, beaucoup de petites amies que vous avez pourraient vous envier ? Je sais pas. Je sais pas parce que... Je veux dire, moi, je suis... Si tout le monde pouvait avoir la même relation que j'ai avec mon père, franchement, ce serait génial. Ce serait très bien et très beau. Vous avez effectivement un sacré bonhomme comme papa. Oui. Je m'attendais surtout pas à ça. Et surtout, venant mon père. Néanmoins, si vous êtes là, très chère Héloïse, n'est-ce pas, Laurence ? C'est vous qui êtes formidable aussi. Et c'est ce que Guy a voulu dire ce soir. Il a voulu vous... Vous rendre hommage. Alors, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez aller embrasser Guy. Oui. Putain. Sérieure. Venez un peu nous rejoindre par là, avec le chien. Ça va ? L'émotion est passée ? Ça va un peu mieux ? Ouais. Oui ? Ouais. Mais un dernier mot que je veux dire, c'est que... Héloïse, c'est mes yeux, mais ce sont plus mes yeux intérieurs. Et c'est pas uniquement mes yeux extérieurs. C'est... Il y a aussi beaucoup d'intériorité entre nous deux. On l'a bien saisi, on l'a bien compris, je crois, Guy. Bravo à vous deux d'être tous les deux... Merci. Des exemples et des beaux exemples. Des exemples et des beaux exemples. ...